salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va se faire ensemble la chaîne de distribution sur cette voiture là donc on va sortir le carter de distribution donc celui là le couvre culasse qui a été repeint vous le verrez dans la vidéo il est blanc donc je vous ferai la peinture etc pour une prochaine vidéo et voilà on a l'ancien kit de distribution qui se trouve là avec les guides l'ancien temps de où est-ce qu'il est il est là donc voilà on va également sortir le solénoïde de vetech toutes ces petites pièces là qui font partie de la distribution également la polydamper donc voilà ça c'est le genre de truc c'est un petit peu chiant à sortir vous allez voir dans la vidéo je vais démonter la face avant etc parce que moi je vais faire d'autres choses sur la voiture après donc vous si c'est simplement pour l'opération chaîne de distribution c'est pas nécessaire voilà avion à à à à à à à à C'est parti. C'est parti. On a retiré tout ce qui nous gênait sur le carter de Distri. Il n'y a plus que le support moteur à retirer, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc on a débranché le faisceau solénoïde de VTEC. On a sorti le solénoïde. Ok, ça s'est réglé. Ensuite ici, je crois que ça c'est le capteur PMH. Je ne suis pas sûr, mais il suffit de le débrancher. Moi ce qui m'inquiétait le plus, c'était la vis de pulley damper. Avant de retirer le support moteur, on va s'occuper de tout ce qui est encore en place en haut. Et il faudra prévoir d'asseoir le moteur sur quelque chose. Donc voilà, moi j'ai sorti une chandelle avec des caoutchoucs, des petites cales pour qu'il soit pile poil de niveau. J'espère qu'il ne va pas trop bouger. Donc on va le descendre tranquillement. Mais avant on s'occupe de ça. Allez, c'est parti. Bon, je n'avais pas lancé la GoPro, mais je viens de sortir les 4 bobines. Bon, je n'avais pas lancé la vidéo. Bon, ça y est, je viens de me faire le couvre culasse. Donc ça a été un peu la merde. Parce que sur RHD, en fait, tu es emmerdé à cause du bocal de liquide de frein qui est de ce côté-là et qui l'empêche de sortir. Donc s'il est de ce côté-là, ce n'est pas un problème. Je pense que tu n'as aucun obstacle. Sur RHD, c'est très chiant. Donc il y a deux petites vis de disque là à retirer pour le bocal de frein. Pour lui permettre d'avoir un petit peu de liberté. Et voilà, ça le fait comme ça. Et voilà. C'est très chiant. 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 Je vais déjà toutes les débloquer. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai bien eu toutes les vis du carter de Distri, donc franchement c'est un sport. Je pense que j'ai bien passé 45 minutes juste à faire ça. Et les plus compliquées, c'est les 3 premières que j'ai sorties, donc c'est les 3 qui sont ici en partie haute à l'arrière du moteur. Et la plus compliquée, c'est celle qui est tout en haut. Parce qu'il n'y a vraiment pas de place, elle tombe en face des durites solides de frein là. Voilà. Et franchement, laisse tomber quoi. Donc, bah écoute, c'est bon. Maintenant, on va passer un coup de levier, voir ce que ça donne, s'il se décolle tranquille ou pas. Alors, voilà où on en est. J'ai réussi à sortir le carter de Distri, donc l'extraire en lui-même, c'est pas bien compliqué. Le plus chiant, c'est de sortir les capteurs, la durite d'eau qui va vers le filtre à huile. On a un petit refroidissement d'huile à ce niveau-là. Et voilà, ça donne ça. On a accès à tout ça. Alors ici, la première chose à faire avant de sortir la distribution, c'est de sortir le tendeur de chaîne. Ce qu'il faut faire, normalement, c'est reculer un maximum le piston, mettre le pin pour le sortir comprimé. Moi, malheureusement, j'ai pas réussi à le comprimer, donc j'ai pas pu remettre le pin. donc je l'ai sorti comme ça. J'ai sorti comme ça. Je l'ai sorti comme ça. Je l'ai sorti comme ça. Peu importe, donc je vais en faire, je vous laisse le faire des coupures pour le Je ne l'ai pas pu remettre. Je vous laisse du plaisir. Je veux faire du plaisir. bon alors celle là là haut je vous raconte pas la frayeur que j'ai eu parce que j'ai vraiment cru qu'elle allait foirer je pense qu'elle a été série trop fort les autres elles sont bienvenues mais alors celle là j'ai vraiment cru que en plus c'est une hexagonale de 6 alors c'est vraiment petit voilà celle là franchement j'ai vraiment eu peur donc tu vois en fait j'ai mis du téflon à la place de l'empreinte d'ailleurs tu vois qu'il est bloqué dedans parce que l'empreinte elle a commencé à foirer en fait si tu veux donc franchement ça craint je sais pas si on peut les retrouver ces vis là franchement je préfère la changer quoi enfin bref en tout cas c'est venu en fait clairement elle a clairement morflé je pense qu'on était vraiment pas loin de la foire et donc j'espère vraiment que chez honda on peut la retrouver cette visque là parce que sinon très très chiant donc avec les chaînes donc l'ancienne à gauche la nouvelle à droite le petit test qu'on peut faire voilà c'est là je les ai passé toutes les deux autour d'un tube pour qu'elles exactement le même profil donc tout est bien de niveau etc et si on vient regarder en bas voilà on s'aperçoit que la nouvelle est un tout petit peu plus courte donc bah c'était voilà légèrement détendu ce qui est normal à 200000 km on est quelques jours plus tard donc j'ai toutes les nouvelles pièces 1 la nouvelle vis là qui était un à l'ancien là qui était vraiment pas belle qui était à deux doigts de foiré donc j'ai la nouvelle je viens de la recevoir ici on a le tendeur la chaîne de distrait toute neuve donc c'est que de la pièce honda et les deux guides voilà donc là on est bien tac 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 sur le moteur là qu'est ce que j'ai fait alors j'ai décapé tout le joint c'est l'ancien joint là qui était le joint silicone qui était un petit peu partout donc je les décapé le cache distrait etc je suis en train de m'en occuper donc pour le décaper voilà j'ai utilisé moi des outils comme ça là des petits grattoirs donc tout ça c'est exprès pour les joueurs en jouant spi jouant silicone machin truc mûche et ça marche pas mal ensuite vraiment pour avoir un aspect de surface vraiment nickel bah je le gratte avec ça donc avec du scotch bright tac ça y est donc là plan de joint tout propre donc je passerai un coup de nettoyant le frein pour retirer toute la mer des joints spi tout ça on changera tout j'ai le couvre culasse la peinture qui est terminée donc là on passera un coup de de toile pour récupérer le honda couleur aluminium et puis voilà donc la peinture n'est pas parfaite mais c'est déjà pas mal donc peinture rouge haute température plus couche de vernis brillant haute température donc normalement ces machins là c'est c'est mat ou satiné non c'est mat mais moi j'ai fait brillant parce qu'en fait c'est plus facile à nettoyer vu que c'est pas c'est pas poreux c'est lisse donc c'est plus facile à nettoyer donc bref écoute on va passer au remontage de la distri alors pour la chaîne de distribution franchement c'est bien fait donc là il ya une forme dégueulasse parce que j'ai pas la place de l'étendre en entier mais grossièrement en haut on a ici deux maillons noirs tac et tac qui vont venir se placer sur les arbres à cames donc sur les points qu'on a sur les arbres à cames et celle ci sur la poulie de ville brequin enfin sur la couronne de ville brequin voilà bon alors pour replacer la chaîne donc j'ai mis le guide là bas qui pivote avec le tendeur en bas donc j'ai pas encore réinstallé le tendeur cette vis là il faut la serre à 22 newton mètre ensuite j'ai simplement replacer celui là donc juste avec la vis en bas on mettra les vis du haut une fois qu'on aura passé la chaîne donc sur la couronne d'échappement je suis bien placé sur le repère par contre celle là je suis décalé d'une d'une dent parce que l'arbre à cames il a un petit peu bougé donc je le tire en arrière bon la gopro a foiré pile au moment où j'étais en train d'ajuster là en haut mais en gros voilà donc j'ai le maillon foncé au dessus du point le maillon foncé au dessus du point donc là en haut je sais que je suis bon donc ensuite en bas nous on a deux repères à respecter donc le maillon noir il va venir sur le petit point ici et ensuite le tout il va falloir l'aligner donc avec le point du haut là sur la petite flèche qui est sur le bloc donc là j'ai simplement remis les deux vis du haut de celui-là juste placé un pas encore serré l'appareil je vais juste placer celui là donc la vis avec la la tige filetée au dessus elle est à l'arrière c'est pour venir fixer le couvre culasse bon alors c'est super chiant parce que j'ai plus de batterie nulle part les les spots marche plus la gopro j'ai un pour cent donc ben écoute là j'ai tout calé tout est en place j'ai bien mes deux repères là qui sont en face les deux points sur les poulies d'arbre à cam ils sont bien sur les deux maillons noirs en bas on a bien le maillon noir sur le petit point d'ailleurs on le voit à travers le point là qui est en face de la flèche j'ai plus de lumière ça casse les couilles mais écoute on est bon donc je vais retirer le l'agrafe du du tendeur de chaîne et ça va mettre en tension le guide qui est ici c'est 12 newton mètres sur les trois vis la vis pivot du guide à gauche c'est le serrage il à 22 newton mètres moi malheureusement j'ai pas la place de passer une clé djinn donc j'essaie à peu près je pense que ça avait déjà été serré à peu près c'est pour ça qu'elle était en train de foire et ensuite le le tendeur de chaîne en bas là le serrage c'est 12 newton mètres sur les deux et le serrage de ces deux vis là pour le guide du haut c'est 22 newton mètres voilà donc là on est bon j'ai rebalancé de l'huile sur les arbres à cam sur la chaîne sur les guides etc j'ai fait tourner à la main donc pour faire tour tourner à la main je pense qu'il ya une autre solution qui est possible mais moi ce que j'ai fait j'ai tour mis comme c'était en fait j'ai remis ça je ne sais absolument pas ce que c'est je sais pas c'est juste une cale d'épaisseur je sais pas peut-être que ça sert aussi d'équilibrage j'ai donc j'ai remis ça la clavette la poulie la vis et j'ai fait tourner à la main donc avec une clé de 19 et puis une une rallonge voilà tac le carter de distri je suis en train de le nettoyer j'arrive pas à avoir beaucoup mieux que ça donc après j'ai un kit complet pour les joints j'ai le joint spi j'ai le joint pâte etc je suis en train de tout nettoyer tout décaper le couvre culasse ah ouais le couvre culasse il est beau voilà donc c'est là dessus que s'arrête la vidéo dans le prochain épisode on changera tous les joints donc là je vois un spi tout neuf joint de puits de bougies tout neuf et voilà donc je vous donne rendez vous au prochain épisode allez ciao